Dès la détection des premiers cas d'infection au coronavirus en Côte d'Ivoire, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures dont l'application devrait permettre d'empêcher la propagation du virus dans le pays. Respect d'une distance d'au moins un mètre entre les personnes dans les grandes surfaces, les maquis, les restaurants, les entreprises, la zone aéroportuaire et les lieux publics. Respect des mesures d'hygiène corporelle, comportementale, hydrique et alimentaire, lavage des mains au savon, application des solutions hydroalcooliques, interdiction des salutations manuelles, accolades et embrassades, interdiction stricte de la consommation de la viande de brousse. Ces mesures ont été relayées et mises en application par l'ensemble des structures publiques et entreprises privées. C'est le cas ici à Avoisseau, où le maire a fait installer des dispositifs de lavage des mains à l'entrée de l'hôtel de ville, mais aussi dans les différents services communaux et plusieurs espaces publics. Et même mieux, le premier magistrat de la commune a pris la résolution, dans un arrêté, de faire désinfecter régulièrement plusieurs espaces publics, parmi lesquels les différents marchés de la commune. Ainsi, le marché central et celui de la rive gauche ont reçu le premier passage des hommes en combinaison blanche équipés d'atomiseurs à moteur et de pulvérisateurs pour neutraliser tout germe pouvant causer des maladies. Cette pandémie est une catastrophe pour nous tous et les premières mesures que nous avons prises visent à sécuriser notre population. Ce matin, nous avons eu une réunion avec les forces de l'ordre, avec les différents corps de métier, les femmes du marché, pour les sensibiliser à l'arrêté que nous avons signé concernant les mesures à mettre en œuvre pour éviter la propagation éventuelle de ce virus. Ces mesures concernent donc le marché, qui désormais sera fermé à 15 heures pour être désinfecté tous les deux jours. Autre mesure qui a été prise, il s'agit de désinfecter les services publics. Nous allons commencer par la mairie et tous les services publics de la commune seront visités, y compris la prison, l'hôpital, pour que nous soyons sûrs que le virus ne va pas se répandre dans notre commune. Au-delà de cette initiative de désinfection, le maire d'Aboisseau a également déjà distribué plus de 4 500 cachet-nez et 500 paires de gants, dans le cadre de la prévention contre le Covid-19. Sous-titrage Société Radio-Canada